... J'ai un tout petit peu changé mon titre de communication. J'ai gardé décoloniser la pensée esthétique pour ne pas vous perturber trop par rapport aux éditions des programmes. Mais j'ai sous-titré « L'art comme agent de décolonialité du savoir », qui est un petit peu plus précis. Alors, lorsque Grégoire Quelin s'attache à définir le concept de décolonialité à partir de la pensée de Groupeau Modernidade à la fin des années 90, début 2000 en Amérique du Sud, dont on a cité plusieurs auteurs déjà ce matin, il le met en relation directe avec la colonialité, je cite, « concept qui montre la persistance de la domination des formes de pensée moderne et coloniale dans le monde contemporain et qui met en exergue ses influences dans tous les champs de la société ». Alors, cette colonialité, selon l'auteur, renvoie à l'incorporation des formes de pensée issues du colonialisme et de la modernité, appuyée en particulier d'une part sur la construction de relations verticales du pouvoir entre conquérants et dits de races, entre guillemets, inférieurs, entre guillemets, évidemment, assortie d'une colonialité de l'être, invisibilisée, déshumanisée, et d'une colonialité du genre, et d'autre part, sur le contrôle du travail et de ses ressources. Alors, une dernière citation, toujours de que l'un, « la décolonialité cherche donc à sortir de cette colonialité globale, ou pour le dire autrement, à interroger et à modifier les éléments qui produisent l'imaginaire social, l'imaginaire collectif ». Alors, bien sûr, la colonialité n'est pas un produit de l'imaginaire, son ancrage dans les corps, dans les vies, est réel, douloureux, souvent, mais elle atteint les couches profondes de nos représentations psychiques collectives, comme le montre Judith Butler dans « La vie psychique du pouvoir ». Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, enfin maintenant. Alors, nous présentons que sur ce plan de l'imaginaire, l'art pourrait faire bouger les représentations et ébranler leur socle de rapports au monde, au concret, à la mise en place de discriminations, à la réitération d'inégalités, à l'exploitation aveugle des ressources, au nom de l'eurocentrisme, de la suprématie, entre guillemets, civilisationnelle, et au nom de ces, entre guillemets, savoirs. Je voudrais mettre des guillemets partout, tellement il y a des gros mots dans ce que je dis, y compris savoirs, mais bon. On est bien obligés de parler avec ce que, malheureusement, nous utilisons déjà. Alors, parmi tous ces axes de colonialité, selon que là, il y en a une, donc, bien sûr, qui est la colonialité du savoir, et ce qui m'intéresse maintenant, qui poserait, comme dit inférieur, toute connaissance non occidentale. L'esthétique n'est-elle pas prise, également, dans ce système de colonialité ? Nous avons posé un petit peu la question, ce matin, déjà, en évoquant Kant, qui est une des pistes. Alors, il est vrai que l'esthétique n'a eu de cesse de reposer la question et la définition de l'art, aussi bien, d'ailleurs, que la sienne propre, comme nous le montrent de nombreux esthéticiens. Il semble que l'art, en ses œuvres, en ses pratiques, soit non seulement la forme la plus indiscipline des formes symboliques, comme le disait Kassirer, mais aussi la forme subversive de notre façon de représenter, concevoir, approcher le monde. La subversivité du savoir pourrait être considérée par rapport à une emprise sur le monde, en particulier, depuis la modernité. Je situe, effectivement, je ne suis pas la seule, dans les deux grands moments dans cette façon subversive d'envisager le ou les savoirs, plus précisément de l'art par rapport à l'esthétique. Ces deux moments, Jean-Marc Lachaud les évoque aussi dans Que peut l'art, que peut, entre parenthèses, malgré tout l'art, le titre de son ouvrage, c'est au moment de la Première Guerre mondiale avec les mouvements d'ADA, constructivisme et futurisme, et puis au moment de l'art-performance des années 1970. Je ne reviens pas sur l'historique, je vous cite simplement que, finalement, en mettant en avant le contexte de création, le processus de création, l'art remonte en deçà de la représentation et affronte nos idéologies esthétiques et culturelles en les confrontant à leur propre scandale et en remettant en cause la pensée esthétique même. Voilà, je fais cette petite parenthèse qui était dans mon résumé également. Alors, notre hypothèse est qu'en échappant sans cesse à l'esthétique, l'art opère une décolonialité du savoir, une résistance à la colonialité instaurée à la modernité persistante encore aujourd'hui, notamment à partir de la grande mutation en art-performance. L'art serait, d'après moi, un agent de décolonialité du savoir. Alors, je voudrais répondre, argumenter, étayer cette hypothèse, cette proposition en deux points. Premièrement, lorsque l'art, cherchant à désamorcer le système des savoirs et des représentations, finalement, pointe qu'il y a un accueil impossible, un accueil impossible de l'autre. Ça, c'est mon premier point. Et deuxièmement, lorsque l'art nous permet de s'insérer dans la boucle d'assujettissement, subjectivation et de ses ambivalences telles que l'a dégagé Judith Butler, entre autres. Donc, le premier point, c'est l'accueil de l'autre impossible que j'ai sous-titré, que j'appellerai aussi, je ne sais pas, je n'ai pas décidé de mon titre encore, « Art et épistémicide » qui a été cité ce matin par Michaela. Alors, lorsqu'Yves Michaud dénonce l'échec d'une esthétique générale à rendre compte des créations de cultures non-occidentales, convoquées dans des expositions comme le primitivisme dans l'art du XXe siècle, en 84, ou les magiciens de la Terre en 89, il soulève la problématique de l'auto-aveuglement de notre effort de compréhension du monde, aussi ouvert soit-il, selon l'auteur, selon Yves Michaud, « Le propos humaniste des magiciens de la Terre serait une feinte couvrant le regard hyper-empiriste et mimenament post-moderne. » Donc, notre regard, encore une fois, on a souligné ce matin avec Marie-Laure, effectivement, cette perversion, finalement, de l'approche qui se voulait, justement, des coloniales. Donc, ça veut dire que l'exposition ne restitue pas au final, ne restitue, pardon, au final, que nos propres critères de jugement esthétique et qu'elle met en scène et justifie l'intégration de ces mêmes critères au lieu même qu'il accueille. Donc, c'est vraiment un double mauvais effet. Alors, il y a plusieurs alertes à cette proposition. D'un côté, l'extension de déterminants théoriques qui sont de plus en plus englobants. On se demande comment on pourrait en sortir, du coup, puisqu'on englobe l'autre. Il n'y a pas de problème. Mais non, en fait, ce sont nos propres critères. Et d'un autre côté, l'impossibilité de comprendre d'autres cultures autrement qu'en les transformant et en les restituant à notre propre format de pensée. Alors, Norbert Hiller recourt également au terme d'aveuglement dans son ouvrage La réparation dans l'art pour qualifier notre approche des autres cultures en se référant aux réflexions de Gaetano Speranza pour son exposition Objets blessés. Je cite peut-être pas. Tout le monde voulait que je cite. Je résume. Dans nos musées, des arts premiers, écrit-il, nous exposons des objets intacts et nettoyés, isolés, qui ne peuvent, ne veulent en aucun cas représenter ni rappeler la réalité de notre culture, etc. Donc, on peut se demander comment faire autrement. D'accord ? Impossible, en effet, de voir autrement que par soi-même, que selon ses propres grilles de lecture, qui sont aussi guidées par le lieu déterminant les objets, le lieu d'exposition reposant sur un contrat de communication avec le visiteur qui étaye ses attentes, qui module ses interprétations de ce qu'il est amené à y rencontrer, etc. Finalement, on n'en sort pas. C'est-à-dire que l'accueil de l'autre en tant que tel est déjà psychologiquement et philosophiquement impossible. dans cette idée-là. Et ça va plus loin qu'une simple soustraction des éléments prélevés à d'autres cultures que soulevait Norbert Hilaire, c'est-à-dire qu'on leur enlève la part qui relève de l'utile, de l'usage, etc. pour les transposer en objets d'art. ça va plus loin que cela. Et revenir à une attention des œuvres ne suffit pas du coup puisqu'on est pris par nos propres déterminations de jugement. Alors, une autre voie serait celle de l'attention à des pratiques autres sur un thème commun mais auxquelles des cultures différentes donnent un sens différent comme celui de la réparation relevée dans l'exposition Objet blessé, la réparation en Afrique au Quai Branly 2007. Donc on revient à ce qui était évoqué tout à l'heure. C'est donc une véritable cécité à l'altérité et cette cécité à l'altérité que soulève Speranza est aussi une cécité plus précisément à une pensée de la vie de l'objet par rapport à l'exposition Objet blessé. Et d'autres traces d'autres cultures ont été ici convoquées en inaugurant une recherche du sens du mot réparation en différentes langues. C'est-à-dire en se disant mais c'est quoi la réparation pour nous peut-être mais dans différentes langues c'est quoi aussi pour d'autres religions pour d'autres cultures en s'intéressant à ce concept aussi dans l'art occidental et pour l'art occidental qu'est-ce que c'est et enfin troisièmement ou quatrièmement en s'intéressant à l'ouverture à une certaine poétique de la réparation. Partant, Norbert Hiller questionne la réparation dans l'art. C'est-à-dire après Objet blessé après Esperanza Hiller lui-même en tant que théoricien de l'art va questionner à son tour cette notion en art contemporain. Donc cette recherche viendrait contrer en quelque sorte en tout cas essayer de contrer l'épistémicide consécutif à l'impérialisme et au colonialisme qui correspondrait à l'axe de la colonialité du savoir. Donc par la recherche. L'art accompagne cette recherche tout en réitérant ces procédés en suranchérissant des procédés étranges puisque Norbert Hiller cite à son tour développe à son tour plusieurs fois dans son ouvrage Kader Atia notamment et Moabed Bourouissane et puis beaucoup d'autres artistes mais ceux-là ils les citent assez souvent. Deuxième point deuxième axe que j'ai titré décolonialité ou la voie étranglée mais j'en suis pas sûre peut être plutôt art et ambivalence de l'assujettissement. Alors l'approche des rapports entre les forces en jeu de la colonisation ne peut faire abstraction du système de domination et d'oppression dont témoigne l'histoire même si on ne peut pas y résumer tout ce qui concerne le colonialisme et si la pensée coloniale n'est qu'une projection de l'ordre de la représentation de celui-ci comme il a été aussi évoqué ce matin. Ainsi la position de subalternité développée par Spivak qui a été citée comme impossibilité à faire valeur sa voix en tant que sujet d'énonciation mais consistant au contraire à subir l'obligation de se conformer à la culture dominante imposée qui elle-même s'ignore en tant que telle relèverait donc vous voyez d'une absence de position d'énonciation toujours d'après Spivak comme produit d'une violence épistémique coloniale d'une impossibilité de se dire face au sujet occidental qui lui se perçoit sans culture comme une sorte de modèle unique un historique alors Alyosha Imoff et Cantura Kiros en revenant sur Spivak posent la question du sujet dans leur ouvrage intitulé qui parle donc est-ce que c'est une question d'énonciation je pense pas pas qu'eux donc mais eux ils reviennent donc Imoff et Kiros sur cette question de l'énonciation qui parle réinvestir non pas seulement à titre individuel mais au profit des structures mais aussi des devenirs des flux etc ainsi que je cite la réémergence des sujets minoritaires proliférants qui se jouent au coeur des mouvements féministes et post-coloniaux des subalternes studies etc en dépassant Spivak les auteurs relèvent le paradoxe fondamental du sujet dégagé à travers la notion d'assujettissement à partir de Butler l'assujettissement comme le nomme Guillaume Leblanc dans un autre article l'assujettissement suppose une porosité du sujet à l'égard du social et un marquage social qui se manifeste après Guillaume Leblanc par des affections spécifiques sociales et psychiques alors Guillaume Leblanc distingue par cela par ce versant intime des relations au pouvoir il distingue Butler de Foucault ou Althusser il développe Guillaume Leblanc l'ambivalence de toute subjectivité je vais le citer les affections sociales sont ainsi à la fois désirées et subies attestant d'une ambivalence profonde de la subjectivité qui désire s'attacher aux formes de pouvoir pour continuer à être et qui désire en même temps se retourner contre elles-mêmes pour pouvoir être également sur le mode d'un rejet de l'attachement c'est ça le compliqué c'est ça un petit peu l'impossibilité le compliqué que nous avons le fait de réitérer finalement cette notion d'attachement comme étayage de l'assujettissement donc ces considérations rendent problématique une perspective décoloniale qui viserait à défaire les rapports de domination établis selon un eurocentrisme en termes de race de genre puisque ceux-ci sont intériorisés et tissent la subjectivation des individus la décolonialité consisterait à se défaire de la pensée coloniale ou de sa représentation telle qu'intériorisée à la fois par les dominants entre guillemets parce que on pourrait discuter sur cette notion et par les assujettis appuyés sur un système de domination de pouvoir et de savoir alimentés par cette boucle assujettissement subjectivation et ses ambivalences donc ma proposition c'est qu'en réincorporant de telles ambivalences dans le corps propre les artistes performeurs à partir des années 70 et jusqu'à aujourd'hui non seulement en ébranle les représentations en remontant à l'action qui précède les mots les images qui inaugure confirme performativement ce qui serait en deçà mais aussi en réinvestissant la boucle assujettissement subjectivation ainsi dans Loving Care Janine Anthony 1993 vous vous souvenez rampée à quatre pattes enfin rampée au pied des visiteurs donc se pencher comme pour nettoyer le sol en ayant trempé sa chevelure dans de la teinture noire comme une serpillère en quelque sorte et en fait tâchant le sol plus qu'elle le nettoie en fait elle pousse le public vers la sortie donc l'acte de peindre de peindre pardon même en se positionnant au plus bas reprend le territoire au public et l'ambivalence du positionnement en jeu dans Loving Care est à la fois du côté de l'artiste parce qu'elle est en position subalternité et en même temps elle prend le pouvoir puisqu'elle prend le territoire d'accord mais aussi du côté du public et c'est ça qui est intéressant qui est dans une position de domination il est là pour voir l'expo pour voir la performance il est debout etc et il devient expulsé cette ambivalence travaille avec la durée de l'action sans présumer d'une résolution plus l'artiste se fait serpillère et plus le public est rejeté hors de l'espace peint et sinon destituer le public de son rôle permet tout au moins de transformer l'identification de l'oeuvre qui passe de la performance au début c'est une performance on se dit tous d'ailleurs c'est une performance dans un espace partagé entre l'artiste et le public au tableau où les deux espaces disjoints émergent l'espace peint et puis les autres qui sont en dehors donc d'apparence l'artiste performeuse assume la tâche d'opérer un processus de subalternité en le rejoint dans sa corps même en l'ayant déplacé sur une autre scène celle de l'art ça c'est d'apparence c'est sur quoi je pense on est d'accord et en se réappropriant ainsi le comportement induit décontextualisé en se faisant sujet de l'action en fait elle fait plus que cela elle emporte l'ambivalence elle lui donne l'occasion de prendre forme de dénouer un peu plus la boucle de la colonialité du pouvoir elle y insère aussi une absurdité une pensée étrange ou poétique qui pourrait se formuler ainsi nettoyer en salissant peindre avec la tête ou danser un territoire c'est des propositions étranges que je vous propose à partir de Janine Antoli alors je ne sais pas combien de temps j'ai j'ai 5 minutes alors je vous évoque les autres les autres et puis je passe à ma conclusion je vous évoque les autres exemples que j'avais pris j'avais pris Lick and Laser toujours de Janine Antony parce qu'on avait les deux bustes le buste blanc et le buste noir le buste en chocolat et le buste en savon avec identité effacée léché et moussé 1993-1994 j'avais pris l'artiste colombien Ivan Argot qui présentait des photos de sculptures publiques de colonisateurs vêtus d'habits traditionnels autochtones dans ses touristas 2012-2013 avec une réflexion sur le retournement de l'habillement de la figure du dominant et au renvoi d'un regard et de l'ambivalence de tout transfert culturel compris dans notre imaginaire c'est à dire aller un peu plus loin juste que le côté peut-être d'apparemment un peu drôle c'est jamais très drôle d'ailleurs ces choses là mais présentées également j'avais pensé à Zabat de mode Sulteur 1989 où l'artiste se mettait en scène ainsi que des artistes femmes noires incarnant chacune des neuf muses de la Grèce antique là aussi on avait l'ambiguïté de ces figures qui reposaient sur une prise de pouvoir ritualisée non seulement dans le titre dans le fait de rentrer dans la peau de muses donc de notre culture grecque ancienne etc mais aussi la prise de pouvoir de l'artiste la prise de pouvoir photographique de l'artiste qui m'enseigne tout ça et qui prend la photo et puis j'avais j'avais pensé aussi à El Peso de la Culpa de Tania Bruguera en 97 avec cette notion de décontextualisation des données du monde et de recontextualisation dans le monde de l'art dont il faut tenir compte aussi et qui renvoie à la question de l'exposition et des collections ethnographiques c'est à dire que l'artiste là pose une question que ces expositions ne posaient pas finalement c'est à dire l'incongruité d'une rencontre entre le savoir et l'extrait vécu d'un autre peuple c'est à dire que pour retrouver et comprendre ces autres objets il faudrait pouvoir réinsérer tout le contexte entier et la vie et du peuple ce qui n'est pas possible évidemment donc c'est ce que peut-être pour permettre d'insérer par ces failles là les artistes et je voulais dire pour terminer que les créations croisent ainsi des analyses critiques et des réflexions philosophiques qui tentent de décrypter notre propre approche du monde nos modes de pensée et ses fermetures coloniales Foucault Derrida, Althusser Butler, Wittig, Vergès jusqu'au groupe modernité et colonialité ces recherches mettent en travail des savoirs théoriques qui élargissent notre compréhension des rapports de pouvoir du système de subalternité de l'assujettissement par des conceptes et des modalités des procès L'esthétique doit ainsi s'atteler à saisir ensemble ces approches et les œuvres afin de dégager parmi elles ces pensées étranges ou figures inconcrues appellent habiles à mettre nos savoirs coloniaux en crise Donc en conclusion c'est pas seulement à qui donner la voix c'est pas seulement pour moi qu'il y a un problème d'énonciation parce que c'est beaucoup plus complexe que ça puisqu'il y a aussi cette question de, on parlait de dividuation ce matin d'écart interne à soi Quand Baudrillard supposait trois positionnements vis-à-vis des colonisés la remise en cause de soi l'assimitation de l'autre et sa destruction je pense et j'espère je pense que l'art peut permettre la première position la remise en cause de soi face à l'épistémicide colonial la recherche est une solution pour réinvestir une curiosité envers l'autre recherche intellectuelle mais aussi recherche artistique l'art étant sans doute au carrefour dit domaine et de l'approche je suis passant pour censurable avec ma dernière phrase il faut que je réfléchisse encore merci merci beaucoup merci 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 merci